Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Viens, divine volonté, viens régner en moi. Par cet acte unique, je veux embrasser toute ma journée. Je veux embrasser chaque pensée, chaque parole, chaque action et chaque personne que je rencontrerai. Les choses que j'ai à faire, toutes les tâches que je dois accomplir, je veux que tout soit dans ta très sainte volonté. Je veux remettre toute ma journée, dès à présent, dans ta sainte volonté, afin que si je suis distrait ou si j'oublie quelque chose, tout soit fait dans ta volonté. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit et ils seront créés, et tu renouvelleras la face de la terre. Souviens-toi de ton assemblée que tu as possédée dès l'origine. Seigneur, entends ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions. Ô Dieu, qui a instruit le cœur de tes fidèles par la lumière de l'Esprit Saint, accorde-nous dans le même esprit d'être vraiment sages et de nous réjouir toujours de sa sainte consolation. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Eh bien, c'est à vous, Père. Et c'est à moi. Bonjour à tous. Bonjour, Père. Je suis heureux de vous voir. Nous allons faire quelque chose ce matin. Et quel que soit le groupe avec lequel je travaille, c'est quelque chose que je fais toujours assez tôt. C'est une leçon difficile parce que nous allons nous confronter aujourd'hui à l'Évangile. Je vais vous parler à partir des Évangiles et non des volumes aujourd'hui. Parce que les gens demandent souvent « Mais comment puis-je entrer dans le quatrième degré ? Comment savoir si je suis au quatrième degré ? Quelle vie mener si je suis dans le royaume ? Donnez-moi quelque chose que je puisse appliquer pour savoir. » Eh bien, nous allons faire cela. Et c'est quelque chose que vous devriez posséder avant d'entrer dans la divine volonté. Le Père Saint-Animal dit que « La pratique des vertus doit être conduite à la perfection. » Ainsi, tant que les conseils de l'Évangile ne sont pas vécus dans votre vie à la perfection, vous ne pourrez pas entrer dans le quatrième degré. Et vous savez quoi ? Je déteste le dire, mais certains d'entre vous ne le feront pas parce qu'ils n'en ont pas les dispositions. Paul dirait que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. C'est assez rude, n'est-ce pas ? Mais je dis simplement qu'il y a des gens qui ne peuvent pas vivre selon l'Évangile. Et si vous ne pouvez pas vivre selon l'Évangile, alors vous n'avez pas vraiment de point de départ où commencer dans la divine volonté. C'est donc par cela que je veux commencer aujourd'hui. Nous avons une lecture que nous pouvons vous distribuer. Et le plus gros problème en cette matière, c'est que ces conseils s'adressent à nous. Et c'est quelque chose que chacun d'entre nous devrait faire. Et je ne m'exclus pas du lot. Je ne m'exclus pas de cette liste parce que nous sommes tous faits de la même patte humaine. Et notre humanité, même si elle a une inclination vers Dieu, eh bien, elle a aussi un penchant pour le mal ou pour l'ego, ce qui, du point de vue de la divine volonté, est semblable. Il y a ceux qui diront, « Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas vivre de cette façon. » Et ce sera simplement le fait que vous ne pouvez pas vivre de cette façon. Certains d'entre vous diront, « Je ne peux pas vivre ainsi. Pourquoi devrais-je vivre de cette façon alors que Jean ne vit pas de cette façon ? » Il n'y a aucune validité à dire une chose pareille. Parce que, rappelez-vous, Jean n'est pas dans votre monde. Votre monde à vous est composé de vous et de Dieu, de vous et de la Sainte Trinité et de sa représentation sur la terre. Quand vous vous tiendrez devant Dieu, ce sera Dieu et vous seul. Il ne vous dira pas, « As-tu fait comme tous les autres ont fait ? » Et vous ne pourrez pas dire, « Eh bien, un tel ne l'a pas fait. Je ne l'ai pas fait non plus. » C'est là qu'intervient, dans la divine volonté, le fait d'apprendre à se tenir seul devant Dieu. Et il est essentiel que vous compreniez cela parce que vous êtes responsable de vous-même. Oui, vous pouvez être un exemple pour les autres, mais vous n'êtes pas responsable de ce qu'ils en feront parce que chacun doit régler cela pour lui-même. Ça se passe entre la personne individuelle et Dieu. Alors, ça vient de Matthieu 5, 6 et 7. Et ce que ça implique, c'est un changement de perspective. Nous venons de fêter la transfiguration cette semaine. Et pour moi, la transfiguration signifie ceci. Jésus est devenu lumière, disons une lumière blanche. Jésus n'a pas d'interrupteur, vous savez. On ne peut pas allumer et éteindre Jésus. Il ne le fait pas lui-même. Alors que s'est-il donc passé sur cette montagne ? Eh bien, sur cette montagne, il y avait Jacques, Jean et Pierre. Et pendant un instant, Dieu leur a donné le don de la divine volonté. Et ils ont eu une nouvelle perspective. Et pendant un instant, ils ont pu voir Jésus tel qu'il est vraiment. C'est pourquoi le jour vient où nous serons comme Jésus, parce que nous le verrons tel qu'il est. Mais vous savez quoi ? Maintenant, écoutez bien ceci. Si je vous demande combien y a-t-il de rayons de lumière dans le soleil, qui pourrait jamais les compter ? Il y en a un nombre infini de rayons. Or, on doit y trouver le rayon qui est dans la divine volonté. Et ce rayon de la divine volonté, ce rayon qui est dans la divine volonté, vous a trouvé, vous, parmi un nombre incroyablement infini de rayons de soleil. C'est à ce point-là que l'élection est réduite. Et c'est pourquoi je ne cesse de vous dire qu'il n'y en aura pas beaucoup, qu'il ne peut pas y en avoir beaucoup. Et comme Roger le disait à propos de notre groupe, il semblerait qu'il y en ait de moins en moins. Aujourd'hui, nous allons entendre qu'un chameau ne peut pas passer par le chat d'une aiguille. Et Jésus dira que « Large est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui le trouvent. Et trois est le chemin qui conduit au salut, et il y en a peu qui le prennent ». Combien de gens sont sauvés dans ce monde ? Nous avons ces méga-églises qui fleurissent dans la région. Et on pourrait croire qu'on vit ici à l'endroit le plus sain qu'il y ait sur toute la surface de la terre. Et Jésus dit que peu de gens seront sauvés. Parce que nous allons aussi entendre Jésus nous dire « Vous allez venir me voir et me dire « Jésus, regarde toutes les choses que j'ai faites. J'ai guéri des gens, j'ai fait des miracles. » Il dira « Oui, mais as-tu fait ma volonté ? Je me fiche bien de savoir qui tu as guéri. Je me fiche bien des miracles que tu as faits. Peu importe le nombre de personnes que tu as ressuscitées d'entre les morts, as-tu fait ma volonté ? » Est-ce que c'était ma volonté que cela soit fait à ce moment-là ? Ou l'as-tu fait de ton propre chef pour toi-même ? Même ceux qui ont fait toutes ces choses glorieuses pour et devant Dieu vont s'entendre dire quoi ? « Éloignez-vous de moi, malfaisant. Je ne vous connais pas. » Ainsi, très vite, la route du salut se rétrécit de beaucoup et le chemin vers la divine volonté se rétrécit encore davantage. C'est pourquoi il faut une grâce particulière. C'est pourquoi on appelle cela le don de la divine volonté. Il nous vient comme une grâce spéciale de Dieu. C'est le rayon unique de lumière émis par le soleil. C'est la perspective que vous devez adopter. Je tiens à insister sur ce point avec force car, sinon, si vous adoptez le point de vue de quelqu'un d'autre, vous serez dans la confusion. Ou si vous le voyez du point de vue de la plupart des gens, vous finirez par vous retrouver dans l'une de ces méga-églises non confessionnelles parce qu'elles n'exigeront rien de vous. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, être trop à l'aise n'est pas bon dans la divine volonté. La divine volonté, c'est le martyr des martyrs. Il faut que vous vous sentiez sous la pression d'un martyr permanent. Et tout cela vient de l'Évangile. Je ne parle pas des préceptes de la divine volonté. Et je crois que Dieu présume que vous viviez cela parfaitement avant même que vous commenciez à prendre quoi que ce soit de divin. Me suis-je fait bien comprendre ? Dieu n'est pas stupide et il comprend que le rayon de lumière est unique et il comprend ce à quoi il veut arriver. Il dit « Je voudrais que tout le monde trouve ce rayon de lumière mais ils seront bien peu nombreux en réalité parce que les âmes ne sont pas disposées. Si ce rayon de lumière brillait en face d'elles, elles ne le verraient pas. Il est si brillant et elles sont si mal disposées envers moi, Dieu. » Nous allons donc réaliser un changement de perspective aujourd'hui et votre changement de perspective sera aussi fin qu'un rayon de soleil face à l'immensité de la lumière du soleil et c'est ce rayon que vous allez suivre. Je veux que chacun d'entre vous rentre chez lui aujourd'hui. Nous n'allons pas le faire ici maintenant mais je veux que vous rentriez chez vous aujourd'hui et que vous lisiez entièrement les chapitres 5, 6 et 7 de l'Évangile selon saint Matthieu. Ça s'adresse spécifiquement à vous et ce que tout cela signifie c'est que si vous ne faites pas cela vous n'entrerez pas dans la divine volonté ou plus précisément vous n'entrerez pas dans le quatrième degré de la divine volonté. J'espère que nous avons tous le bonheur de savoir ce que c'est que le quatrième degré que c'est le moment où l'on passe d'une sainteté humaine à la sainteté divine et qu'il faut être arrivé là pour pouvoir opérer dans sa volonté au paradis sur la terre et avoir des mérites divins créer des vies divines que l'on offre au Père. Et avant que tout ce travail puisse se faire ce dont je vais vous parler ce matin doit être amené à la perfection. il ne va pas dire essayez de faire de votre mieux il dit soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait et si vous n'êtes pas parfait mes amis c'est parce que vous ne désirez pas l'être votre volonté vous en empêche. Il y a des groupes il y a des gens qui n'ont jamais été confrontés à cette question ce sont ceux qui ne grandissent pas ce sont ceux qui ne progressent jamais dans le royaume ce sont des gens qui ne réalisent pas comme Roger va nous le dire aujourd'hui que nous sommes en fait ici pour faire venir ce royaume du ciel sur la terre. C'est une tâche un commandement assez lourd que Dieu nous a donné et il nous a donné le don comme moyen de le faire et bien sûr il veut que nous le fassions. ceci est donc une sorte d'aperçu de la direction que je vais prendre ce matin changer de perspective et dans cette perspective changer pour être un chrétien parfait pour que vous puissiez être un participant dans la très sainte volonté de Dieu et pour que vous puissiez passer au quatrième degré vivre et agir avec Dieu et que Dieu vive et agisse avec vous. D'accord ? Alors je voudrais parcourir très brièvement une partie de Matthieu 5, 6 et 7 pour que vous ayez une idée de ce dont je parle ici et la raison pour laquelle j'aime cela dans ma Bible c'est la partie la plus usée toutes les lettres ont été lues et relues et c'est entièrement Jésus qui parle ici et ce sont ces premiers enseignements qui viennent de Matthieu. Alors bien sûr cela s'ouvre sur les béatitudes ensuite il poursuit en disant vous avez entendu dire aux ancêtres tu ne tueras point celui qui tuera sera passible du jugement mais moi je vous dis que celui qui est en colère contre son frère sera passible du jugement pour toute colère dans votre cœur vous serez tenu pour responsable devant Dieu il continue vous avez entendu qu'il a été dit tu ne commettras pas d'adultère mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur hello les gars et vous savez que c'est vrai n'est-ce pas vous savez où va la pensée et il n'est pas nécessaire de commettre l'adultère pour que cette offense vous soit reprochée devant Dieu si vous en avez l'idée dans votre esprit vous pourriez tout aussi bien être sorti et avoir des relations avec cette femme parce que vous avez commis l'adultère et vous serez tenu pour responsable par conséquent que votre esprit soit avec votre pensée et que votre pensée soit le reflet de votre âme voici maintenant un point difficile il a été dit si quelqu'un répudie sa femme qu'il lui donne un acte de répudiation et moi je vous dis quiconque répudie sa femme hors cas d'impudicité fait qu'on sera adultère avec elle et celui qui épouse une répudiée commet l'adultère le mariage est donc indissoluble à moins que le mariage ne soit illégal c'est-à-dire invalide au départ ce qui ouvre la possibilité d'une reconnaissance de nullité il est donc important de s'assurer que votre mariage était invalide sinon vous inciteriez votre femme votre ex-femme à commettre l'adultère si elle se remariait et vous commettez l'adultère en vous remariant si vous ne démontrez pas que le mariage était invalide dès le départ j'ai presque envie de demander combien parmi vous sont divorcés aujourd'hui mais je ne vais pas le faire vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent mais notez bien ce qu'il va dire il s'agit de Matthieu 5 39 mais moi je vous dis de ne pas opposer de résistance aux méchants prenez bien ce verset pour le méditer mais moi je vous dis de ne pas opposer de résistance aux méchants et si quelqu'un s'empare de votre place dans le parking que ferez-vous ? il dit il dit mais moi je vous dis si quelqu'un te frappe sur la joue droite tend lui encore l'autre et à celui qui veut t'appeler en justice pour avoir ta tunique abandonne encore ton manteau et si quelqu'un te réquisitionne pour un mille fais-en deux avec lui si quelqu'un demande votre manteau donnez-lui toute votre armoire sans poser de questions sans réfléchir donnez 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 pensez à toutes ces assurances qu'on prend nous en avons plus que de raison et c'est un grand jeu de casino la situation est ce qu'elle est je sais que nous sommes obligés légalement d'aller au casino je voulais dire donc de contracter des assurances mais quelqu'un peut avoir sa vie assurée dans tous les domaines et vous savez alors c'est comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre cette personne l'amour des ennemis vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi mais moi je vous dis d'aimer vos ennemis et de prier pour ceux qui vous persécutent il y a encore des gens qui viennent me voir et me disent qu'ils ne peuvent pas pardonner si vous avez de la rancune contre quelqu'un d'autre cela doit cesser complètement il dit ne faites pas ainsi quand tu fais l'aumône que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite chaque fois que vous donnez quelque chose que vous faites une bonne action vous n'avez même pas besoin de vous en rendre compte cela doit se faire si naturellement c'est juste quelque chose qui se fait voilà tout et vous n'avez certainement pas besoin de dire à quelqu'un d'autre que vous avez fait une bonne action c'est quelque chose qui doit rester simplement entre vous et Dieu lorsque tu veux prier va dans ta chambre et prie mais on n'aime pas trop faire ça on préfère aller à l'église avec notre accoutrement à 100 dollars et on y entre et on se met à prier je ne comprends pas vraiment ça l'une des paroles préférées de Jésus est vous hypocrite vous hypocrite vous prétendez toutes ces choses et vous ne les faites pas mais quel est votre problème ? quand tu jeûnes parfume ta tête et lave ton visage et ton père qui voit dans le secret te le rendra ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les voleurs percent les murs et des robes mais amassez-vous des trésors dans le ciel où ni la teigne ni les vers ne consument et où les voleurs ne percent pas les murs ni ne dérobent car là où est ton trésor là aussi sera ton cœur alors rentrez chez vous et regardez dans vos placards et prenez conscience de toutes les affaires que vous avez accumulées rentrez chez vous et regardez votre compte en banque regardez combien d'argent vous avez ce n'est pas le vôtre vous devez le conserver juste au cas où au cas où quelque chose tournerait mal mais je suis convaincu qu'au nom de la prudence la plupart des gens s'éloignent de Dieu c'est de la prudence d'avoir un peu d'argent de côté pour voir venir et bien dites-vous c'est aussi de la prudence de faire en sorte que les personnes sans moyens soient en mesure de manger ce soir nous allons entendre dans les béatitudes que si vous n'avez pas cette pauvreté d'esprit vous ne pourrez pas comprendre que le monde souffre de ces choses et que vous non et vous ne ressentirez pas de l'affliction pour les inégalités dans le monde ne venez pas me parler de la divine volonté tant que vous n'aurez pas acquis cette pauvreté d'esprit cette pauvreté de cœur vous êtes la lumière du corps si la lumière en vous est ténèbre quelle sera l'ampleur des ténèbres nous parlons de lumière et nous parlons de vous remplir de tant de lumière qu'on ne peut à peine la supporter il ne peut y avoir aucune obscurité en vous et cela donne des visages joyeux ouverts et honnêtes des gens qui sont convaincus qu'ils vivent ces choses au mieux de leur capacité qu'ils en veulent davantage qu'ils aiment Dieu par-dessus tout personne ne peut servir deux maîtres savons cela c'est soit l'un soit l'autre l'argent ou Dieu vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et mammon Dieu et l'argent décidez ce qui sera le plus important dans votre vie et faites-le maintenant qui sera donc le plus important dans votre vie Dieu ou votre compte en banque à quoi pensez-vous en ce moment pensez-vous à ce que je vous dis ou pensez-vous aux factures que vous ne pouvez pas payer à quoi pensez-vous laissez l'autre s'en aller ne pensez qu'à votre Dieu permettez à Dieu de pourvoir à toutes ces choses ne restez pas là à vous inquiéter faites-le maintenant la dépendance à l'égard de Dieu qui de vous à force de soucis pourrait ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie alors je me fiche du nombre de salles de sport auxquelles vous appartenez Dieu veut que nous restions en forme certes mais il n'est pas nécessaire que nous passions beaucoup de temps à essayer de prolonger notre vie parce que nous ne le pouvons tout simplement pas notre vie a déjà été déterminée par Dieu le jour l'heure le moment de notre mort sont déjà inscrits décrétés tout ce que vous avez à faire c'est de vous y mettre et il vaut mieux s'y mettre en ne pensant pas trop à soi nous y arriverons en remplissant notre cœur d'amour pour Dieu et en amassant des trésors dans le ciel c'est à cela que vous devez penser pensez à ces choses-là et ne pensez pas à prolonger votre vie j'ai mes raisons personnelles pour ne pas être partisan des aliments organiques ou bio et je le suis parce que j'ai été élevé dans une ferme j'ai été élevé dans le secteur des fertilisants je comprends comment fonctionnent les engrais alors tout doit d'être décomposé en la même substance avant que les plantes en profitent donc que ce soit organique ou non organique cela n'a pas d'importance alors vous pouvez ne pas être d'accord avec moi sur ce point c'est pas grave ce que je dis c'est que ce qui est bio ne vaut pas quatre fois plus que ce qui n'est pas bio ça je le sais je ne vais pas payer 6 dollars la douzaine pour des oeufs et c'est bien ce que coûtent les oeufs de poule bio élevés en plein air ce que je veux dire ici c'est qu'il faut s'en remettre à Dieu à sa bonté Dieu ne va pas vous faire mourir de la salmonelle probablement les oeufs normaux devraient vous convenir et ces oiseaux sont plutôt bien traités dans leur cage et c'est leur raison d'être elles pondent des oeufs et produisent de la nourriture pour nous elles sont à la disposition de l'homme son maître créé à cet effet alors considérons-les pour ce qu'elles sont jugez les autres maintenant nous aimons bien celle-là ne jugez point afin de n'être point jugé car de la façon dont vous jugerez vous serez jugé et avec la mesure dont vous mesurez il vous sera mesuré c'est la plus courante des fragilités humaines jugez les autres portez des jugements dans notre cœur portez des jugements chaque fois que nous bavardons il n'y a pas de commandement concernant les comérages mais je vous promets qu'il y a plus de gens qui ont perdu leur salut à cause des comérages qu'à cause de n'importe quelle autre raison on dirait que les gens ne peuvent tout simplement pas se taire qu'en pensez-vous ? est-ce vrai ? et il n'y a pas que les femmes les pécheurs à la ligne comprennent bien ce que je veux dire n'est-ce pas ? encore une fois l'hypocrisie prends garde à ton oeil plutôt qu'à celui de ton frère à ta poutre plutôt qu'à son écharde et si vous voyez quelqu'un qui a un péché dans sa vie vous ne vous direz pas je suis bien content de n'avoir jamais fait ça parce que quoi que ce soit dont quelqu'un est accusé vous l'avez fait vous aussi vous avez fait quelque chose d'aussi mauvais tout ce que chacun d'entre nous a fait nous a valu la même punition parce que nous l'avons tous mérité nous l'avons tous fait je le sais et je vous le promets parce que c'est ce qu'est la nature humaine c'est juste ainsi les perles jetées au pourceau nous connaissons demandez et l'on vous donnera cherchez et vous trouverez frappez et l'on vous ouvrira tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent faites-le aussi pour eux car c'est la loi et les prophètes vous connaissez cela on ne l'appelle pas la règle d'or pour rien faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent j'ai vécu à côté d'une communauté c'était à l'époque où je vivais en ermite je n'allais pas en ville je leur donnais ma liste de courses pour qu'ils aillent m'approvisionner chaque semaine ils venaient chez moi et je leur faisais faire les courses alors ils achetaient pour eux-mêmes toutes les grandes marques et pour moi ils achetaient tous les produits génériques ce qui n'est pas très grave mais cela montre bien où était leur cœur vous voyez ce que je veux dire je ne sais pas comment ils s'imaginaient leur temps avec moi mais ce qu'ils faisaient là était tellement évident et je leur donnais l'argent pour les achats mais ils disaient oh pas besoin mon père on ne demande pas tant et ne vous inquiétez pas de savoir si c'est bon ou non si c'est périmé ou pas et c'était des gens de la divine volonté supposément la porte étroite étroite est la porte et resserrer le chemin qui conduit à la vie et il en est peu qui le trouve vous savez si on se base sur les probabilités il est possible que certains d'entre nous ici non seulement ne vivront pas dans le royaume mais n'iront pas au ciel à cause de la façon dont on vit nos vies à cause de la disposition intérieure de notre âme parce qu'on n'a pas travaillé pour changer de perspective qu'on n'a pas décidé dans notre cœur que tout ce que le père me dit là et que je lis dans les écritures et bien je vais l'impliquer dans ma propre vie j'aimerais que vous le fassiez tous mais certains d'entre vous reviendront ici la semaine prochaine et vous serez toujours la même personne qui fait les mêmes choses il n'y aura pas eu de changement parce que vous quitterez cette réunion en vous disant ah c'était une réunion un peu stricte aujourd'hui je n'étais pas très à l'aise avec au moins la moitié de ce qui a été dit et une fois à la maison vous oublierez tout ça et vous reviendrez la semaine prochaine et ça recommencera pour un nouveau tour autour de vous ça ne peut pas continuer ainsi cela doit cesser j'attends des personnes dans la divine volonté qu'elles soient les plus ouvertes les plus aimantes les plus généreuses les plus partageuses et les plus attentionnées de tous ceux qui marchent sur la surface de la terre et que vous viviez dans une sainteté parfaite c'est ça que j'attends de vous et je ne suis pas Dieu je ne vous demanderai pas cela s'il ne vous était pas possible de le faire c'est possible et donc parce que c'est possible et parce que l'église le demande vous avez maintenant l'obligation de le faire de vivre une vie parfaitement sainte voilà maintenant mon passage préféré ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux beaucoup me diront en ce jour-là Seigneur, Seigneur n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom ? Je leur déclarerai alors fermement Je ne vous ai jamais connus Retirez-vous de moi artisans d'iniquité Oh, mon mari est un homme bon c'est juste qu'il n'aime pas venir à la messe Non, ce n'est pas un homme bon Il peut paraître être le meilleur homme du monde mais s'il n'en a rien à faire de ses obligations religieuses ça ne le rend pas bon du tout Et on excuse beaucoup de gens Oh, parce qu'ils sont bons à tous égards sauf qu'ils n'aiment pas à aller à la messe Vous voyez, Jésus nous dit aujourd'hui Vous pouvez être bons autant que vous voulez mais si vous ne cherchez pas ma volonté et si vous ne voulez pas me servir vous n'irez pas au ciel Les deux fondations construirent sa maison sur le roc ou sur le sable Voilà donc en quoi consistent ces trois chapitres Prenons une minute pour voir ce que vous pensez de ces choses Je vous le dis aujourd'hui ce sont toutes sortes de passages que l'on entend à la messe mais il est rare qu'on les envisage tous dans leur globalité ensemble à la suite et ils forment ensemble trois chapitres entiers de l'évangile de Matthieu sans intermède entre eux Qu'en pensez-vous ? Pouvez-vous faire ça ? Faites-vous déjà cela ? Êtes-vous venus à cette réunion aujourd'hui en vivant de cette manière ? Ce sont des questions rhétoriques Vous n'avez pas besoin de répondre Je pourrais répondre pour vous tous Et la liste est encore longue J'étais très Vous pouvez être content que je sois plus âgé maintenant car je suis disons pas plus sage qu'avant mais en tout cas un peu moins stupide J'avais l'habitude d'emmener beaucoup de pèlerins à Fatima à Lourdes etc. Alors le deuxième jour dans le bus je disais voilà ce que nous allons faire aujourd'hui Toutes les femmes doivent se démaquiller et passer le reste du pèlerinage sans maquillage Alors on aurait pu croire que je les avais menacés de lâcher une bombe à hydrogène J'avais ruiné leur journée et on avait toujours quelques-unes qui ne portaient pas de maquillage de toute façon et quelques autres qui le prenaient bien pas de problème je vais faire ça Et puis on avait la moitié de l'ensemble qui l'avaient enlevé quelques jours plus tard et puis il y en avait toujours quatre ou cinq qui ne l'enlevaient jamais Alors j'allais leur en parler et la plupart d'entre elles me disaient je ne me maquille pas pour les autres mais je le fais pour moi Mais si vous avez une si piètre opinion de vous-même si vous devez vous promener toute peinture lurée pour vous rendre agréable à vos propres yeux mais qu'est-ce qui vous a attiré vers Dieu ? Comment pouvez-vous voir Dieu en vous ? Comment pouvez-vous voir Dieu dans les autres ? Je ne sais pas C'est comme se teindre les cheveux Je dois dire ça avec les yeux fermés ou se lisser les cheveux Je n'ai pas besoin d'en rajouter Alors pourquoi vous teindre les cheveux ? Avez-vous peur de porter la marque de votre âge ? Il n'y a rien de plus merveilleux que... Il y a une communauté de la divine volonté que je connais Les femmes portent toutes des t-shirts blancs de long jeans et des cheveux blancs mais pas de maquillage L'amour et la joie de Dieu sont si évidents chez elles Je pense que c'est en raison de leur façon de s'habiller parce qu'elles sont libres On n'a jamais vu des gens libres comme elles Je me demande pourquoi tout le monde ne peut pas être comme ça Pourquoi tout le monde doit se présenter en égyptien ? Je peux répondre à cette question mon père Mes cheveux sont teints depuis un an Mais je ne me regarde pas dans le miroir C'est mon mari qui me l'a demandé Et si je me teins les cheveux c'est par obéissance à mon mari Donc je pense que vous diriez Oui C'est généralement la raison pour laquelle on le fait C'est pour le conjoint Vous savez J'ai lu une chose une fois Nous savons qui est le Dieu du cosmos C'est le diable Et le cosmos est un mot qui a la racine dans la cosmétologie Et la cosmétologie est l'art de la tromperie La cosmétologie est l'art de la tromperie Parce qu'il s'agit de faire passer quelque chose pour ce qu'il n'est pas Et je vais faire une déclaration qui est purement mon jugement pour attraper quelqu'un garder quelqu'un et pour vous sécuriser Vous voyez ce que je veux dire ? Attraper un homme qui gagne bien sa vie Garder un homme Vous savez si vous ne vous maquillez pas si vous ne teignez pas les cheveux les yeux de cet homme pourraient s'égarer ailleurs Il n'en faut pas beaucoup pour un homme de toute manière Exactement Ses yeux pourraient regarder ailleurs Alors vous devez devenir la femme trophée habillée peinte et rasée C'est ce que je pense Ou c'est ce que j'ai entendu en tout cas Est-ce que ne sont pas aussi les sept anges qui ont enseigné aux enfants de l'homme à peindre leur visage et à mettre en valeur leurs yeux ? Exactement Oui, ça vient du livre d'Enoch Et c'est exactement de là que j'ai tiré cette information Je vous rappelle aussi que l'argument de l'obéissance au mari oui, je le comprends Mais néanmoins vous vous trouvez toujours seul devant Dieu et vous n'êtes pas responsable de la situation de quelqu'un d'autre Et il dit je ne veux pas entendre d'excuses et je veux pouvoir savoir parce qu'il n'y avait que toi et moi dans ce monde pendant tout le temps où tu étais sur la terre et si vous n'avez pas pu ou n'avez pas voulu chercher le Christ avant toute autre personne alors vous ne viviez pas pour quelque raison que ce soit vous étiez simplement là en vie sur la surface de la terre sans véritable raison d'être Permettez-moi de prendre le relais ici mon père Si vous prenez dans la lecture de ce jour la toute première chose qui est dite Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux Mais savez-vous ce que c'est qu'un pauvre en esprit ? C'est lorsque rien dans ce monde ne fait de différence pour vous Lorsqu'absolument rien dans ce monde ne fait de différence pour vous Non seulement le monde devient alors sans importance mais il devient littéralement insignifiant sans signification Donc si la façon dont vous considérez ce que vous avez ne change pas que ce soit même vos enfants l'église si quelque chose demeure important pour vous vous n'y êtes pas du tout C'est puissant Alors puis-je commencer la lection ? Nous avons appris étant enfants que nous grandissions dans la famille de Dieu et maintenant que nous travaillons dans le royaume de Dieu Nous avons appris que nous devons devenir des citoyens fonctionnels du royaume des producteurs dans l'économie du royaume et ne pas rester de simples consommateurs Nous avons appris que l'événement du salut la nouvelle naissance commence le processus du salut notre sanctification qui a pour résultat de nous transformer par le renouvellement de notre esprit en changeant de perspective par le renouvellement de notre esprit Roger et moi parions cette semaine du fait que notre travail consiste à former des rois parce que dans un royaume eh bien ce sont les rois qui gouvernent vous n'êtes pas simplement des individus vous êtes en train de devenir des rois d'acquérir une qualité royale parce que Dieu veut des rois dans son royaume par conséquent vous êtes aussi responsable de ceux que vous rencontrez ou de ceux qui sont dans d'autres groupes vous êtes responsable de faire d'eux des rois de leur faire savoir qu'un royaume est en train de se former pour eux s'ils sont prêts à y entrer et à régner en tant que rois voilà ce qu'est la conduite du royaume voilà ce qui fait un citoyen du ciel voilà comment on sait que l'on vit dans la divine volonté quand on comprend cela que l'on est formé d'une manière particulière pour une fonction particulière nous développons notre caractère à mesure que nous mûrissons dans la famille de Dieu en devenant disciples nous apprenons à nous conduire de manière appropriée en tant qu'ambassadeur du Christ lorsque nous travaillons dans le royaume nous donnons l'exemple du caractère et de la conduite de l'enfant de Dieu dans ce que nous appelons le serment sur la montagne Jésus nous a présenté les attributs du caractère et de la conduite d'un citoyen du royaume c'est l'état de maturité que nous devons atteindre toute fonction dans le royaume découle du caractère de ce royaume qui est la parole qui se fait chair en nous formant en nous le caractère et l'image de Jésus la parole qui se fait chair en nous Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux Heureux ceux qui sont affligés car ils seront consolés Heureux les doux car ils hériteront de la terre Heureux ceux qui ont faim et soif de justice car ils seront rassasiés Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu Heureux les artisans de paix car ils seront appelés enfants de Dieu Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice car le royaume des cieux est à eux Heureux êtes-vous quand les gens vous insultent vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse car votre récompense est grande dans les cieux car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui vous ont précédés nous savons d'après les versets précédents que Jésus s'était retiré de la foule et qu'il était monté sur le flanc d'une montagne les disciples l'ont rejoint là et il a commencé à enseigner les disciples sur ce qui concernait le royaume de Dieu il commence avec certains des aspects principaux sur les caractéristiques du royaume et le comportement qui y correspond j'ai essayé de faire cela aussi court et simple que possible car c'est dans le serment sur la montagne que nous apprenons à nous construire en tant que citoyens du royaume pauvreté en l'esprit affliction douceur faim et soif de justice miséricorde pureté de cœur et artisan de paix pauvreté en l'esprit pauvreté en l'esprit affliction douceur faim et soif de justice miséricorde pureté de cœur et artisan de paix certains d'entre vous probablement n'adopteront jamais toutes ces signatures ces marques identifiant un citoyen du ciel et ce sera parce que vous ne l'avez pas voulu donc si vous deviez vous fâcher contre moi pour vous dire tout cela mettez-vous plutôt en colère contre vous-même parce que c'est vous-même qui dites je ne veux pas le faire moi je ne vous dis pas que vous ne pouvez pas le faire je vous dis au contraire que vous avez toutes les grâces suffisantes pour le faire et il n'y a aucune raison pour que vous ne le fassiez pas donc s'il y a une raison pour laquelle vous ne le faites pas c'est votre propre volonté vous avez décidé de ne pas vivre selon ces principes puis-je dire quelque chose à ce sujet oui bien sûr savez-vous pourquoi les élus sont appelés des élus non pas parce qu'ils ont été spécialement sélectionnés tout le monde sans exception est sélectionné mais eux ont choisi d'accepter le défi de ressembler à Jésus c'est cela les élus c'est comme ça qu'on devient un élu on accepte le défi de devenir comme Jésus mais ce genre de vous savez même accepter le défi nous pouvons accepter un défi mais pas réussir à désirer suffisamment à cause de notre péché parfois cela peut sembler impossible si nous demandons à Dieu de faire grandir notre désir pour avoir la force de persévérer et oui ça vous pouvez le faire et il y a des défis à relever tous les jours et peu d'entre eux de loin pas tous sont relevés de manière appropriée c'est ce que j'essaie de vous dire là ceux qui agissent selon ces traits de caractère sont un affront pour ceux qui agissent selon les normes du monde il en résulte que les citoyens du royaume sont persécutés pour l'amour de Jésus à cause de la justice on vous insulte on vous persécute en disant faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de Jésus ce conflit avec les gens du monde est inévitable sur le terrain ainsi si nous nous conformons à l'image du Christ nous devenons la cible potentielle de persécution d'insultes et de calomnies de la part de ceux qui sont dans le monde c'est de cela que je parle quand je dis que les choses peuvent devenir un peu inconfortables parce que vous devenez immédiatement détesté à cause du changement de perspective que vous avez opéré et vous serez constamment et continuellement combattu et il s'agira d'esprits mauvais qui s'en prendront à vous à travers vos amis les gens qui vous connaissent et alors qu'allez-vous donc faire ? Allez-vous compromettre votre foi ? Allez-vous compromettre ce que vous comprenez ? Allez-vous dire vous savez on parle des catholiques de cafétéria non sans raison je veux bien les deux six et neuf mais le reste je n'en veux pas or cela nous vient comme un ensemble complet et c'est ce qui vous fait sortir des clous en tant que citoyen du royaume vous avez toutes ces différences pas seulement quelques-unes mais toutes ces choses qui vous mettent en opposition avec le monde Jésus poursuit avec l'appel qui découle de notre caractère et comportement en Matthieu 5 verset 13 à 16 Jésus déclare vous êtes le sel de la terre mais si le sel s'affadit avec quoi le sel raton ? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors pour être foulé aux pieds par les hommes vous êtes la lumière du monde une ville située au sommet d'une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau mais sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison qu'ainsi votre lumière brille devant les hommes afin que voyant vos bonnes œuvres il glorifie votre Père qui est dans les cieux nous sommes sel nous sommes lumière c'est notre vocation en Dieu c'est ce que nous sommes en tant que citoyens du royaume pour que notre appel puisse se réaliser effectivement nous devons conserver notre qualité de sel et laisser notre lumière éclairer autour de nous cela rend ce que nous sommes et ce que nous faisons très important pour les desseins de Dieu et très troublant pour le monde en étant ce que nous sommes et en faisant ce que nous faisons nous nous faisons haïr par le monde mon message l'évangile du royaume devient un message hostile aux yeux du monde hostile c'est un message offensant pour tous les autres soi-disant royaumes lorsqu'ils entendent ce message ils veulent se battre comme ils ne peuvent pas lutter contre le royaume de Dieu alors ils lutteront contre le messager si le messager compromet le message il n'est plus un messager pour le monde il est plutôt un confédéré avec le monde si le messager modifie l'évangile prêché pour qu'il devienne inoffensif le monde aimera et acceptera ce messager qui prêchera un évangile modifié et on comprend là pourquoi il est si important d'adhérer à tous ces points c'est là que nous entrons en conflit avec beaucoup de nos frères et sœurs non catholiques pourquoi sont-ils en conflit avec nous parce qu'ils ne croient pas ce que nous nous croyons est-ce que ça veut dire que nous allons changer notre système de croyance est-ce que ça veut dire que nous allons dire que la présence réelle n'est qu'un symbole et que tout le monde peut y participer voyez-vous ce jour arriver quand nous autoriserons les non catholiques à participer à notre sacrement iriez-vous jamais recevoir au nom de Dieu la communion dans une autre église alors que le Christ n'y est pas réellement présent avec qui communirez-vous avec le diable le malin il voit que vous êtes prêt à faire un compromis alors il va se jeter sur vous Jean 15-19 dit si vous étiez du monde le monde aimerait ce qui est à lui mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde à cause de cela le monde vous est le royaume de Dieu est la plus grande menace pour le royaume de ce monde ces deux royaumes sont constamment en conflit en opposition et en guerre il n'y a pas de coexistence pacifique possible entre eux car l'un annie l'autre nous ne pouvons pas être citoyens des deux royaumes si nous sommes citoyens du royaume de Dieu le monde nous haïra ce n'est pas que le monde ne puisse pas aimer car il aime les siens mais il est ceux qui ne sont plus attachés au monde tout l'enfer va se déchaîner contre nous les amis le diable déteste tout cela si fortement vous savez que je vous donne cette liste que nous lisions ces choses que je dise que vous avez le choix que vous devez faire tout cela et que vous devez le faire avant même d'entrer dans la divine volonté et c'est pourquoi je n'utilise aucun des volumes aujourd'hui parce que ces volumes présument que vous faites tout cela parfaitement et je ne sais pas si c'est le cas ou non si ce n'est pas le cas et si vous ne savez pas comment faire alors vous devez rentrer chez vous et lire attentivement Matthieu 5, 6 et 7 où Jésus vous dira comment faire et il vous dira de vivre chacun de ces points parfaitement c'est cela que vous devez faire c'est ce qu'il faut faire pour participer à la divine volonté c'est ce que vous devez faire pour sentir que vous faites partie de ce royaume c'est ce que vous devez faire pour être un agent efficace de Dieu dans le monde et si vous ne le faites pas ainsi tout ce que vous êtes en train de faire c'est de vous retourner et de dire « Oh monde, je suis à toi prends-moi » et vous tournez votre dos à Dieu c'est pourquoi ce n'est pas facile et ce n'est pas confortable et cela touche de si nombreux aspects de notre vie qu'il n'y a presque rien que nous puissions faire sans que nous récoltions de l'opposition parce que nous aimons Dieu plus que le monde et nous le montrons en vivant l'évangile nous le montrons en vivant les choses dont nous parlons ce matin ces choses chacune d'entre elles doivent devenir réalité dans nos vies de sorte que nous pouvons lire ce même évangile aujourd'hui et dire « oui, je fais ceci aussi bien que possible oui, je fais cela parfaitement oui, je le fais dans la volonté de Dieu » vous devez être capable de répondre à tous ces préceptes de l'une de ces manières 1 Jean 3.13 ne vous étonnez pas frère si le monde vous hait ne vous étonnez pas la haine du monde est la normalité de la vie chrétienne et ne doit pas nous surprendre tous ceux qui vivent saintement dans le Christ Jésus souffriront la persécution parce que le message du royaume de Dieu est un message dévastateur de condamnation de tous les autres royaumes il s'agit d'un message sans compromis fuyez ces autres royaumes ou soyez détruits avec eux fuyez les royaumes de ce monde ou soyez détruits avec eux fuyez le royaume des hommes ou soyez détruits avec lui fuyez le royaume des ténèbres ou soyez détruits avec lui la délivrance n'est possible que dans le royaume de Dieu il n'y a pas d'espoir possible dans un autre royaume après avoir parlé du caractère et de l'appel Jésus poursuit le serment sur la montagne par une discussion sur la conduite et le comportement dans le royaume Jésus fait cela par contraste avec la loi il déclare vous avez entendu dire puis il présente l'un des commandements de la loi en disant mais moi je vous dis que en évoquant ce qui concerne la condition du cœur humain les écritures montrent clairement que la loi n'était pas en mesure de changer le cœur la loi ne pouvait qu'imposer un comportement extérieur sans apporter la vie Jésus augmente la difficulté d'obéir à la loi en la faisant passer d'une exigence extérieure à un changement intérieur du cœur vous savez si c'était resté la loi si ce n'était pas des choses que vous devez faire intérieurement ce ne serait pas si difficile je veux dire vous pouvez simplement agir comme si vous étiez un bon chrétien agir comme si vous étiez catholique et vous vous en sortiriez le problème c'est que Jésus a pris tout cela et a dit non il s'agit d'un changement de perspective intérieure et d'une condition intérieure du cœur c'est de là que vient le changement et c'est pourquoi c'est si difficile on ne peut pas échapper à ces commandements vous n'allez pas vous mentir à vous-même ne vous mentez pas à vous-même ne dites pas je vis ça parfaitement quand vous savez bien que ce n'est pas le cas si vous savez que c'est le cas dites-le Jésus commence par définir la manière dont nous devons nous comporter avec les autres dans le cadre du royaume en commençant par nos relations les plus étroites avec nos frères et notre famille puis il définit nos relations avec nos ennemis il n'est pas possible de fonctionner à la manière du royaume dans ces relations si notre cœur n'a pas été changé par l'esprit de Dieu et si nous n'avons pas commencé à mûrir par exemple il est impossible dans la nature d'aimer nos ennemis cela dépasse l'homme naturel cela ne peut être accompli que si notre cœur a été changé notre esprit est renouvelé et si nous avons été habilités par le Saint-Esprit c'est seulement alors que vous pourrez aimer vos ennemis avez-vous des difficultés à aimer vos ennemis avez-vous déjà identifié vos ennemis vos ennemis sont-ils ceux qui pensent différemment de vous ou vos ennemis sont-ils ceux qui ont plus que vous qui sont vos ennemis dans son serment sur la montagne Jésus poursuit en définissant la manière dont nous devons marcher dans la justice il le fait en nous présentant l'application correcte de nos devoirs spirituels en matière d'aumône de prière et de jeûne c'est ce que nous faisons chaque année durant le carême ensuite Jésus définit la manière dont nous devons nous comporter avec le monde et les choses du monde les citoyens du royaume ne peuvent pas agir dans l'hypocrisie nous dépendons du roi et de son royaume nous devons entendre recevoir et mettre en pratique les choses du royaume et les commandements de Jésus dans tout cela nous sommes conformés à l'image d'un roi immuable et nous devenons participants d'un royaume immuable c'est ainsi que le royaume vient et fonctionne il vient progressivement nous l'avons dit très clairement je vous ai donné à tous l'occasion de dire oh c'est un processus et dans un processus continu de changement oui c'est vrai mais si vous n'êtes pas déterminé à le faire et à le faire complètement et à le faire rapidement vous vous direz toujours oh et bien j'avais l'intention de le faire et c'est ce que vous devrez lui dire j'avais l'intention de le faire mais j'étais juste trop occupé avec des gens qui n'étaient même pas dans notre monde réel à nous deux Jésus j'étais occupé avec Bill et avec Judith et je faisais ce qu'ils faisaient et ils m'ont influencé et Dieu vous dira au moment du jugement et où sont-ils dans ton monde ? je ne les vois pas ils ne sont pas là de quoi parles-tu ? c'est comme ceux qui diront Seigneur vois tout ce que nous avons fait en ton nom il dira je ne sais pas de quoi parler hors de ma vue c'est la même chose avec les autres et toutes ces choses c'est là que ça devient difficile c'est à vous seul de décider de faire ce changement et de vivre de cette façon nous nous réunissons le samedi matin et parfois même pendant la semaine pour nous soutenir mutuellement mais c'est quelque chose qui doit être aussi fort et vécu chez vous au quotidien que le samedi matin cela doit être continu c'est le cas pour nous Roger Dale et moi nous en parlons tout le temps et nous sommes parfois tellement excités surtout Roger ce matin il était tellement excité qu'il est tombé du bateau c'est une histoire vraie j'y étais il était effectivement tombé hors du bateau je crois que le père a fait tourner le bateau et je suis tombé il n'a pas eu choix vous essayez d'attraper un poisson non en fait on devisait sur la cause de Dieu oui c'était drôle toute l'histoire est vraiment très drôle c'était censé être un fiat je suppose mais personne l'a prononcé il est tombé du bateau et il était éclaboussé jusqu'ici mais je n'étais pas trop inquiet Dieu essayait d'attirer l'attention de Roger vous croyez je pense que Dieu a déjà l'attention de Roger je ne m'inquiéterai pas pour lui les attentes du royaume nous avons en quelque sorte acquis l'idée que notre entrée dans le royaume de Dieu est automatique qu'il suffit de confesser le Christ il en va de même pour le don de la divine volonté on vous a enseigné qu'il vous suffit de désirer et Dieu fait le reste mais je vous le dis je vous le dis ce n'est pas correct tout ce que vous devez faire c'est le vouloir et vous mettre en position de le recevoir en état de le recevoir cela demande du travail de la détermination pour que ce don prenne vie en vous ce don ne va pas du tout se battre contre vous il n'a pas du tout l'intention de s'opposer à vos présupposés qui sont en conflit avec lui effacez ceci de votre esprit débarrassez-vous-en et dites non c'est ainsi que les choses doivent être et c'est ainsi que je vais vivre car c'est mon intention de vivre en tant que roi dans le royaume des cieux et j'ai l'intention de le faire dès aujourd'hui après avoir parlé du caractère et de l'appel Jésus poursuit le serment sur la montagne par une discussion sur la conduite et le comportement dans le royaume nous avons déjà lu cela les attentes du royaume nous avons en quelque sorte acquis l'idée que notre entrée dans le royaume de Dieu est automatique qu'il suffit de confesser le Christ cependant Paul a dit aux disciples que c'est à travers de nombreuses tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu Jésus a dit aux scribes et aux pharisiens que le royaume leur était retiré parce qu'il ne produisait pas le fruit du royaume si vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire avec ce don Dieu vous retirera ce don avant que vous n'atteigniez le quatrième degré et vous perdrez alors soudain tout intérêt pour la divine volonté et ce sera Dieu en fait qui s'éloigne de vous et ce sera parce qu'il n'y a pas de fruit venant de votre vie vous êtes allé aux réunions vous avez lu les volumes et ensuite vous vous dites et que dois-je faire d'autre et bien produire du fruit dans votre vie produire du fruit en vivant comme je vous le dis ce matin en ayant ce code de conduite du royaume qu'il soit vivant et efficace dans votre vie et c'est pourquoi nous appelons ce centre le centre Reine de la Lumière d'études appliquées études appliquées de la divine volonté ces choses doivent être appliquées mises en application pratiquées et c'est ce que nous faisons aujourd'hui c'est l'application la plus forte que vous entendrez jamais sur la divine volonté ce n'est peut-être pas celle que vous vouliez entendre mais c'est celle qui nous a été donnée c'est pas moi qui ai choisi et encore une fois je vais vous le redire ce sera la troisième fois que je vous le dis Dieu très suppose que vous vivez déjà de cette façon il pense et bon sang je t'ai apporté le don de la vie dans la divine volonté je t'ai dit que tu devais amener à la perfection toutes les vertus je t'ai dit que tu devais devenir aussi divin que moi et être recréé à mon image alors que dois-je te dire de plus ? que n'ai-je pas fait et que ne t'ai-je point dit ? y a-t-il davantage que je puisse faire pour que tu vives dans ce royaume ? en Matthieu 21-43 Jésus déclare aussi je vous le dis le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits nous participons au royaume de Dieu en nous conduisant de manière cohérente et méritoire le royaume ne nous est pas simplement attribué parce que nous sommes croyants nous recevons le royaume lorsque nous produisons les fruits du royaume quand nous faisons la volonté de Dieu et quand nous gardons la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus entre autres choses en d'autres termes en nous qualifiant c'est dans notre participation au royaume maintenant que nous nous qualifions pour le royaume à venir c'est cela que vous êtes censés faire de votre vie c'est tout ce que vous êtes censés faire vous n'élevez pas une famille vous n'allez pas à l'église vous n'avez pas de carrière toutes ces choses là sont secondaires la seule chose que vous ayez à faire dans cette vie c'est de vivre ce que je vous ai dit ce matin au point que ce soit presque la seule chose que vous ayez sur les lèvres la seule chose à laquelle vous pensiez la fin devient le moyen c'est la fin qui devient le moyen la fin est de vivre le don parfaitement la fin est devenue le moyen de vivre ce don première lettre au Corinthien chapitre 6 verset 9 à 10 saint Paul écrit ne savez-vous pas que ceux qui commettent l'injustice ne recevront pas le royaume de Dieu en héritage ne vous y trompez pas ni les débauchés ni les idolâtres les adultères ni les dépravés et les sodomites ni les voleurs et les profiteurs ni les ivrognes les diffamateurs et les escrocs aucun de ceux-là ne recevra le royaume de Dieu en héritage et voilà quand il entre dans le vif du sujet nous vivons aujourd'hui dans une culture qui essaie de nous imposer le mariage gay qui a dit qu'on ne pouvait pas accepter l'homosexualité et c'est pour ça que je suis intolérant parce que je vous dis que nous ne pouvons pas soutenir cela allez vous tirer sur le messager et dire que nous devrions être aimants et bons envers eux et les laisser faire ce qu'ils veulent car c'est ce que font les bons chrétiens laisser les gens faire ce qu'ils veulent est-ce que c'est cela que nous disons est-ce cela notre attitude est-ce que nous disons oh oui c'est un homme bon il trompe sa femme tout le temps j'aime bien celle-là mais c'est un homme bon d'ailleurs il revient à la maison passer la nuit mais qu'il soit adultère est-ce que nous mettons ce fait de côté nous le justifions en nous disant ben il n'y a rien à dire laissons faire que vogue la galère sur toutes ces choses il dit ne vous trompez pas et le gouvernement essaie de vous tromper et d'accepter beaucoup de choses qui ne sont pas morales comment le gouvernement peut-il vous dire que le meurtre est un crime et que l'avortement n'en est pas un quelque chose dans le système ne va pas quelque chose est terriblement tordu et ils ont perdu de vue ce qu'un meurtre signifie manifestement si vous voulez autoriser l'avortement alors laisser le meurtre exister également comme une forme d'aide commençons à tirer sur les gens dans la rue maintenant le gouvernement dit que ben ça on ne peut pas le faire ça causerait du désordre et bien dans ce cas il faut interdire l'avortement parce qu'il s'agit également d'un meurtre et pourtant nous avons un gouvernement qui nous dit que et bien ça c'est une bonne chose et c'est ainsi que la manière dont nous sommes gouvernés nous plonge dans la confusion parce que le gouvernement tient un discours incohérent Galates 5 verset 19 à 21 on sait bien à quelles actions mène la chair inconduite impureté débauche idolâtrie sorcellerie haine rivalité jalousie emportement intrigue division sectarisme envie beuverie orgie et d'autres choses du même genre je vous préviens dit saint Paul comme je l'ai déjà fait ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu ok donc si vous avez certaines de ces choses dans votre personnalité elles doivent partir vous voyez et vous dites et bien mon mari c'est un homme bon un homme bon il se met juste un peu en colère mais c'est un homme bon mais arrêtez de dire cela arrêtez de dire que c'est un homme bon quand il se met en colère tout le temps ou quand il a des liaisons dans sa vie on appelle ça l'adultère ne dites pas que ces gens-là sont bons ils ne vont pas vers le royaume des cieux et ne vous permettent pas ensuite d'entrer dans le royaume des cieux ils vous détournent de votre propre engagement Ephésiens 5 verset 5 et 6 sachez-le bien ni les débauchés ni les dépravés ni les profiteurs qui sont de vrais idolâtres ne reçoivent d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu ne laissez personne vous égarer par de vaines paroles tout cela attire la colère de Dieu sur ceux qui désobéissent ne laissez personne vous égarer par de vaines paroles pensez à tous les catholiques qui ont quitté l'église catholique pour aller vers autre chose non seulement ils sont coupables mais ceux qui les ont convaincus de quitter l'église et de rejoindre d'autres églises sont également coupables elles seront tenues responsables ce jour-là d'avoir éloigné quelqu'un de l'église parce que la seule église qui soit c'est l'église catholique et c'est une autre chose que les gens disent oh au moins ils vont à l'église au moins ils vont au bout de la rue dans cette église non confessionnelle qu'y a-t-il de mal à cela ? et bien ce n'est pas l'église le culte n'est pas rendu là-bas nous appartenons à un corps mystique uni dans une même foi une même confession un même baptême et c'est l'église catholique et c'est ainsi que cela doit être c'est pourquoi le royaume des cieux le royaume de la divine volonté vient toujours à ceux qui sont catholiques vous savez j'y pensais l'autre jour vous connaissez la différence entre les catholiques et les protestants là où nous croyons que le salut vient par la foi et les œuvres eux disent qu'il ne vient que par la foi seulement et bien ils ne se posent donc pas ces questions sur comment bien agir dans leur vie pour eux ils n'ont pas besoin de faire cela tout ce qu'ils ont à faire c'est de croire qu'ils sont sauvés et tout va bien ils sont sauvés mais alors qu'en est-il de ce code de conduite c'est la foi et les œuvres c'est pourquoi l'Église catholique est importante et c'est pourquoi elle est la véritable Église parce qu'il en faut plus qu'une simple exclamation de foi il faut aussi vivre cette foi dans toutes ses actions et tout particulièrement si vous voulez entrer dans la divine volonté il faut amener nos actions à la perfection selon la demande de Saint Anibal di Francia c'est un saint qui nous dit cela un saint qui connaissait cette spiritualité et qui a dit qu'il est nécessaire de conduire à la perfection toutes les vertus avant que de ne pouvoir entrer dans la plénitude du royaume du divin vouloir c'est un saint qui nous l'a dit alors je ne sais pas pourquoi nous ne le pourrions pas nous ne voulons pas comprendre dans notre esprit alors si vous ne savez pas ce que sont les vertus rentrez chez vous et cherchez-les sur Google s'il vous plaît ou si vous pensez savoir ce que sont les vertus rentrez chez vous et développez-en un peu l'idée voyez comment vous pourriez les conduire à la perfection vous verrez que c'est un sujet plutôt vaste les vertus elles constituent une certaine façon de vivre d'agir et d'être devant les autres afin de témoigner de ce que vous êtes et ces vertus doivent être portées à la perfection et je pense que vous serez assez impressionné de voir combien il y en a une fois rentré chez vous toutes ces choses sont des questions de caractère et de conduite si notre caractère et notre conduite ne changent pas nous pouvons oublier que nous hériterons du royaume il ne fait aucun doute que beaucoup de ceux qui se considèrent comme des croyants chrétiens ne se qualifieront pas pour le royaume de Dieu Dieu est le juge de toute la terre il déterminera qui se qualifie pour participer au royaume éternel dans cette vie nous devons être conformés au caractère du roi et de son royaume tel qu'il est révélé en Jésus Christ vous devez grandir en Jésus vous devez vous défaire de toutes ces choses qui nous empêcheraient d'hériter du royaume de Dieu la deuxième lettre au Corinthien chapitre 3 verset 18 conclut notre lectio en disant nous tous qui s'envoilent au visage contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit nous sommes transformés de sainteté en sainteté plus grande à chaque instant en particulier avec la divine volonté et cela viendra dans la mesure où vous vivrez ce dont nous venons de parler avez-vous des questions des commentaires je voudrais faire un commentaire sur la toute dernière chose à savoir que nous tous sans voile au visage nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit et ce dont nous avons parlé se trouve dans la première partie de cette deuxième lettre au Corinthien chapitre 3 où il parle de la loi c'est-à-dire des commandements et il dit que les commandements la loi ont une gloire qui leur est propre n'est-ce pas ? ils ont une gloire qui leur est propre mais ils sont insuffisants du fait qu'ils sont extérieurs ils sont éclipsés par la gloire de l'Esprit la première chose à faire est donc de se perfectionner dans la loi Jésus dit au jeune homme riche qui vient lui demander mais que dois-je faire pour hériter du royaume de Dieu ? il lui dit d'observer tous les commandements alors il répond c'est ce que j'ai fait toute ma vie alors Jésus lui dit eh bien va vendre tout ce que tu as détache-toi de toute chose c'est ça que ça signifie détache-toi de toute chose mais lorsque vous avez suffisamment accompli cette tâche d'avoir été perfectionné par la loi et d'avoir reçu cette gloire-là car la loi a sa gloire qui lui est propre il y a un autre endroit où se rendre et c'est l'endroit d'où émane la gloire de l'Esprit et cet endroit dans le quatrième degré lorsque vous priez comme le soleil je peux vous regarder vous et vous et vous et vous et je peux contempler Jésus comme dans un miroir je regarde dans ce miroir qu'il a placé devant moi et je vois Jésus c'est mon reflet qui me revient à moi c'est ce qu'il veut voir c'est ce qu'il veut vous donner d'abord les vertus humaines suivre la loi faire ce qu'il vous dit et ensuite il vous donne ce don ce cadeau qui vous élève jusqu'à un endroit où vous pouvez contempler Jésus face à face de gloire en gloire et en gloire voilà ce que cela me dit Père j'ai une question nous avons donc la connaissance de la divine volonté et l'écriture nous ouvre la voie d'une manière si puissante particulièrement aujourd'hui avec cette lecture mais cependant qu'en est-il de nos proches ? vous n'avez pas compris ce que j'ai dit tout à l'heure ? mais ce que je veux dire vous savez c'est que je suis inquiet pour ma famille vous n'êtes donc pas détaché je demande juste mais qu'en est-il de nos familles ? est-ce qu'on prie pour elles ? mais où est votre famille là-dedans ? et bien oui oui je sais j'ai ma relation personnelle avec Dieu c'est ce que je dis je le sais mais c'est tout ce qu'il y a bon d'accord donc on ne doit pas s'inquiéter de rien du tout d'accord d'accord merci élevez vos enfants comme vous savez le faire élevez-les selon la foi comme vous avez dit vous avez demandé le baptême pour eux et quand ils auront l'âge et bien laissez-les aller toutes les mères tous les parents s'inquiètent pour leurs enfants je dis qu'il ne faut pas s'inquiéter vous savez nous avons tous une nature pécheresse nous sommes tous toujours entraînés par les choses du monde parfois mais cela n'interfère pas avec cette seule chose cette seule chose la relation que vous avez avec Dieu est claire elle est pure elle est unique elle est intime et finalement c'est la chose sur laquelle vous aurez à répondre vous n'aurez pas à répondre à Dieu de la façon dont vous avez élevé vos enfants je ne le pense pas car vous avez certainement fait tout ce qu'il fallait et qui était en votre pouvoir alors faites simplement ce que vous êtes censé faire et cela suffit je crois que la raison pour laquelle certaines personnes tournent mal c'est d'abord parce qu'ils n'ont pas été élevés correctement voilà ce qui se passe permettez-moi de vous interrompre parce que nous parlons ici de deux choses différentes ce dont nous parlons c'est de vous amener au quatrième degré dans le royaume afin que vous puissiez faire ce que Dieu vous a appelé à faire et cela n'a rien à voir avec ce qui va arriver à vos enfants et c'est de cela dont vous devez vous préoccuper en ce moment présent parce qu'au quatrième degré il n'y a pas de lendemain au quatrième degré il n'y a que l'instant présent vous existez dans le maintenant mais nous prions pour le salut du monde nous prions pour le salut des pécheurs mais toutefois cela n'a rien à voir avec la divine volonté oui je sais mais c'est juste que je voulais être sûr notre but dans la divine volonté ce n'est pas le salut c'est la sanctification de la création là vous confondez deux choses je ne vous dis pas de ne pas prier pour le monde je ne vous dis pas ça je vous dis que lorsque vous entrez dans le quatrième degré et que vous devenez lumière et vie vous avez une fonction différente les gens du monde entier prient pour la rédemption et le salut et ils prient pour leurs enfants quand je prie pour mes enfants je prie pour tous les enfants je le fais depuis des années nous faisons cela depuis toujours mais ça c'est une chose nouvelle c'est tout nouveau Dieu veut nous donner un don pour faire quelque chose de plus grand et lorsque vous entrez dans le quatrième degré vous ne vivez que dans le moment présent il n'y a pas d'autre temps vous êtes en dehors du temps vous êtes dans la même position que Dieu lorsqu'il a dit je suis je suis le je suis vous êtes dans cette position vous n'opérez qu'à partir de cet unique endroit tout au long du temps tout au long de tous les temps puis-je dire quelque chose parce que j'avais ces mêmes préoccupations jusqu'à ce que je lise dans les volumes que Louisa avait aussi ces préoccupations elle écrit qu'elle prie pour ceux qu'elle appelle les siens vous savez Seigneur fais en sorte que cela n'arrive pas au mien des choses de ce genre et le Seigneur dit à Louisa qu'il veut qu'elle fixe toute son attention sur lui Jésus sois attentive à moi et moi je prendrai soin de toi et des tiens et je m'occuperai de tout et avec ça oui ok je comprends mais ça je l'ai fait il y a 15 ans avant même d'avoir entendu parler de la divine volonté Dieu avait quelque chose à me faire faire et je ne pouvais pas m'occuper de mes enfants et faire ce que Dieu voulait que je fasse alors il m'a dit tu t'occupes de mes affaires et je m'occuperai des tiennes mais dites-moi quel est le rapport avec ce que nous faisons aujourd'hui ? aucun si vous continuez à vous inquiéter vous ne pouvez pas être au quatrième degré je ne suis pas inquiète parce que j'ai consacré mon enfant à la Vierge Marie et elle s'en occupe elle m'a montré qu'elle le faisait je le sais mais je voulais savoir ce qu'il en était de la prière comment faisons-nous ? vous savez comment prions-nous au nom de tous les êtres passés présents et futurs est-ce que nous le faisons encore au quatrième degré ? car c'est ce que les gens nous ont dit j'essaie juste de clarifier certaines choses vous savez ce sont des choses qui m'ont été dites je sais mais vous savez il y a le premier degré le deuxième le troisième degré quand vous arrivez au quatrième degré c'est quelque chose de complètement nouveau n'oubliez pas que cela correspond dans l'image employée par Jésus à ce moment où arrivé au sommet de la montagne on cesse d'être humain pour faire un avec le soleil c'est un changement et c'est pourquoi cette image nous est donnée pour que nous puissions comprendre l'ampleur la grandeur de ce changement vous savez tant que vous priez pour vos enfants vous êtes toujours au sommet de la montagne quand vous êtes un avec le soleil vous donnez la vie et la lumière à tous les enfants du monde c'est juste une opération différente à laquelle vous êtes arrivés c'est pourquoi tout sonne différemment maintenant parce qu'au quatrième degré tout est différent l'église entière fait la même chose que ce qu'elle fait depuis 2000 ans on a prié pour que le royaume arrive et bien le royaume il est là maintenant il a été retenu en suspension pour nous en ce moment même et il attend maintenant que les enfants du quatrième degré le fassent descendre il est là alors que vous existez vous à travers le temps et bien je suis en contact avec le royaume il est là c'est là toute la différence nous ne faisons pas cette chose vieille de 2000 ans nous appelons la descente et l'avènement du royaume je ne prie pas pour le royaume je n'ai pas besoin de prier pour le royaume car il est là il est ici ce que j'essaie de faire c'est de le faire descendre maintenant dans sa plénitude et sa plénitude ce sera peut-être dans 20 ans mais à cause de notre désir et de notre dévouement et parce que nous faisons ce que le Seigneur veut que nous fassions avec ce don on peut raccourcir ce délai de 15 ans ou même de 20 ans et si je peux rassembler avec moi assez de gens pour agir ainsi je peux l'amener maintenant et c'est de ça que je parle vous savez Louisa dit que le royaume de Dieu il a commencé avec Jésus mais pour qu'il arrive dans sa plénitude il attend les fils de Dieu oui exactement c'est vrai et les enfants de Dieu sont ceux qui vivent dans le quatrième degré il attend la manifestation des fils de Dieu et c'est ce que le Père disait ce que nous faisons c'est de faire des rois nous faisons des rois parce que les rois appellent le royaume et nous avons besoin d'assez de rois Charlie m'a dit l'autre jour ce qui m'a mis la puce à l'oreille il m'a dit que nous étions en train de parler de physique de la lumière et de la capacité de changer d'amener le potentiel de la lumière dans la réalité du monde physique et il a dit quelque chose Charlie étant un ingénieur il a parlé de pourrais-tu le redire s'il te plaît à propos d'énergie et de la puissance qui en rapport avec le temps égale l'énergie et bien vous savez ce qui m'est venu à l'esprit si j'avais suffisamment de personnes avec assez de feu et d'énergie et bien j'aurais la capacité d'agir sur le temps et je pourrais raccourcir de 20 ou de 50 ans cette période pendant laquelle le royaume est en attente je pourrais l'apporter tout de suite si je pouvais faire 53 si je pouvais en faire 1000 quel que soit le nombre de rois qu'il faut pour accomplir tous les actes nécessaires en une seule fois et remettre le tout au père et le royaume serait là tout de suite c'est ça que ça veut dire c'est exactement ça que ça veut dire le roi des rois quand on parle de roi des rois vous savez on pense généralement aux gouvernants des nations présidents mais en fait ils parlent des rois dans le royaume de la divine volonté oui c'est ça les rois que nous formons maintenant sont ceux qui vont peupler le royaume lorsqu'il viendra et ce sont eux qui s'assieront sur les trônes nous voyons ce que fait le monde et je m'en moquerai parce que ça n'a pas d'importance parce que ça va bientôt finir c'est la fin quelle différence cela peut-il faire il n'y a encore rien dans le monde qui existe mais le royaume vient quoi que vous fassiez d'autre vous ne faites que chercher des excuses et exprimer votre incrédulité à l'égard du royaume Roger a été très clair avec nous tout au long de la semaine et je vous ai déjà dit que Jésus a dit que le nombre d'actes nécessaires a été établi il dit je sais combien ils sont et je vous donne ce cadeau de la divine volonté et maintenant c'est à vous de le faire advenir aussi vite que vous le voudrez voulez-vous qu'il vienne aujourd'hui ou voulez-vous qu'il vienne dans dix ans alors pour qu'il vienne aujourd'hui ce que vous ferez c'est de vivre exactement ces préceptes que Dieu nous a donnés dans Matthieu vous allez les vivre au maximum aujourd'hui toutes ces choses vous ne les entendez qu'un petit bout à la fois au cours des messes et généralement on les a aussi vite oubliés qu'on les a entendus en sortant de l'église c'est pourquoi je vous les ai présentés toutes en une seule fois et je vous ai dit il est attendu que vous viviez ces choses à la perfection c'est ce qui est attendu de vous et si vous ne le faites pas vous ne resterez pas dans le groupe vous vous exaspérerez et vous finirez par partir et cela viendra à cause de vos propres lacunes que vous connaissez et votre refus de changer de perspective pour être transformé afin de vivre de cette manière et quand vous serez devant Dieu il vous dira n'as-tu pas vu ce que je t'ai offert ? je t'ai offert la possibilité de devenir moi sur la terre et qu'est-ce que tu en as fait ? et la seule chose que vous pourrez dire alors c'est Seigneur je ne le voulais pas ma volonté était trop forte et il vous dira quelle sera donc ta place pour l'éternité ? et vous répondrez vous-même à cette question parce que vous comprendrez alors ce que vous avez fait en vivant comme vous l'avez fait notre travail consiste donc à faire des rois à faire des rois et à obtenir autant de rois que possible c'est pourquoi vous devez continuer à venir aux réunions à amener des gens aux réunions tout ce qui compte c'est que nous fassions autant de rois que possible et que les gens vivent ce don aussi intensément qu'ils le peuvent je n'ai pas le temps pour que vous veniez me dire père vous savez je n'aime pas ce qu'un tel a dit de moi je n'ai pas le temps pour que vous veniez me dire vous savez père il faut que vous prêchiez contre ceci ou contre cela je n'ai tout simplement pas le temps pour ce genre de choses et il n'y a pas de place pour cela de toute façon j'attends de vous que vous viviez ceci et que cela soit votre seule préoccupation que votre seule préoccupation soit de vivre bien votre vie et il n'y a aucune raison d'être impliqué dans quoi que ce soit d'autre dans les problèmes des autres dans des jugements sur les autres maintenant je ne veux plus voir ça si j'en entends parler je vous le promets je vous réprimanderai devant les autres si quelqu'un vient à moi et me dit que quelqu'un a dit quelque chose de mal à propos de quelqu'un d'autre derrière son dos vous me verrez grimper les tours ça doit s'arrêter c'est bien clair ? non seulement ce ne sera pas agréable mais ce sera en public vous savez je me fiche de savoir si ce que je dis me fait passer pour un cinglé ça n'a vraiment pas d'importance pour moi parce que je sais qui je suis et ce que je suis je suis un peu différent de la plupart des gens que je connais et c'est ce qui fait que probablement la plupart d'entre eux me prennent un peu pour un cinglé mais ce n'est pas grave bon où je voulais en venir c'est que je viens de parler de faire avancer les choses dans le temps cela semble un peu impossible cela ressemble à un vœu pieux on dirait que ça vient de quelqu'un qui a trop de désir ou trop de temps libre dans sa tête ou qu'il est resté trop longtemps à pêcher à la ligne au soleil ou quelque chose de ce genre oui c'est le soleil de Dieu qui m'affecte alors voyons-vous il faut que je vous trouve le chapitre 2 de Luc parce que je vais vous lire un verset Luc chapitre 2 en fait non c'est Jean chapitre 2 le miracle des noces de Cana et nous connaissons bien ce passage je pense que nous allons répondre à une question à laquelle je n'ai jamais pu répondre avant cette semaine nous avons donc quelques minutes je vais donc lire le texte en entier pour que je puisse l'expliquer un peu parce que je vous le dis je suis resté enthousiaste comme vous l'avez entendu lorsque j'ai parlé je suis toujours assez enthousiaste je suis toujours dans cet état tout ce que vous avez à faire c'est de me laisser ouvrir la bouche et je suis là au boum n'est-ce pas ? c'est déjà là c'est comme ça le troisième jour il y a eu un mariage à Cana de Galilée la mère de Jésus était là Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples or on manqua de vin la mère de Jésus lui dit ils n'ont pas de vin Jésus lui répondit femme que me veux-tu ? mon heure n'est pas encore venue vous savez il y a une autre révélation ici une perspective de l'énergie qui se fait jour sa mère dit à ceux qui servaient tout ce qu'il vous dira faites-le or il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des juifs chacune contenait deux à trois mesures c'est-à-dire environ 100 litres Jésus dit à ceux qui servaient remplissez d'eau légère et il les remplit jusqu'au bord il leur dit maintenant puisez et portez-en au maître du repas ils lui emportèrent et celui-ci goûta l'eau changée en vin il ne savait pas d'où venait ce vin mais ceux qui servaient le savaient bien eux qui avaient puisé l'eau alors le maître du repas appelle le marié et lui dit tout le monde sert le bon vin en premier et lorsque les gens ont bien bu on apporte le moins bon mais toi tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant ce que je voudrais dire à ce propos c'est que Jésus qui est Dieu Jésus qui s'est incarné en tant que Dieu et en tant qu'homme vivant dans la divine volonté un homme parfait qui n'a pas été touché par le péché Jésus savait tout ce qui devait arriver et quand cela devait arriver n'est-ce pas ? c'était son œuvre et il dit à sa mère ce n'est pas l'heure pour moi de changer l'eau en vin et elle accepte cela mais il y a une chose qui est cachée ici elle savait qui était Jésus dès sa naissance parce qu'elle était une femme qui n'a pas été touchée par le péché et qui a vécu dans la divine volonté toute sa vie elle connaissait son destin et en tant que mère elle a désiré si fort et depuis si longtemps depuis 30 ans que son fils se révèle au sien que lorsqu'elle s'est retournée et qu'elle a dit au serviteur de faire ce qu'il dirait alors le temps est venu elle a appelé le royaume elle a fait que le temps soit écourté parce qu'à un moment donné ce n'était pas l'heure et qui sinon Jésus savait parfaitement si son heure était venue ou non et l'instant d'après c'est devenu l'heure parce qu'elle avait grâce à son désir et à son énergie le pouvoir sur le temps et elle a fait que ce soit l'heure elle l'a avancée et dans les volumes il est dit que c'est à ce moment-là qu'elle est devenue la mère des miracles oui la mère des miracles le pouvoir de Marie les bénédictions et la grâce qui était en elle ont été rendues manifestes à ce moment précis par le miracle de Cana ce n'était pas seulement le miracle de Jésus mais c'était aussi celui de la bienheureuse de Vierge Marie parce qu'elle a appelé la descente du royaume à ce moment-là et vous avez le pouvoir en tant que personne qui vit et opère en cette quatrième étape qui est amour et vie vous avez le pouvoir de le faire en tant que roi de la terre vous avez le pouvoir de le faire si vous vivez selon tous les préceptes de l'évangile c'est pourquoi nous devions faire cela aujourd'hui ce n'est pas une option vous pouvez vous savez entendre ces préceptes de temps en temps et puis aussitôt les oublier ou bien vous pouvez rentrer chez vous et en faire votre point de mire et dire d'accord Seigneur avec ta grâce je vais vivre de cette façon à partir de maintenant et vous le ferez parce que c'est l'engagement qui est requis pour passer au quatrième degré est-ce bien compris le roi David au début il était berger avec ses moutons sans que personne si ce n'est Dieu lui enseigne quoi que ce soit et il a grandi dans son amour et son désir de Dieu n'est-ce pas puis un jour il est devenu roi d'Israël il a écrit certains psaumes quand il était avec ses moutons parce qu'il aimait tellement Dieu et il a acquis tellement de connaissances parce que regardez la connaissance qu'on trouve dans les psaumes c'est la connaissance de la divine volonté qui se trouve dans les psaumes n'est-ce pas ça se trouve dans les psaumes louer Dieu louer le Seigneur louer le pour ceci et cela boum chanter et louer le Seigneur et donc pendant qu'il a été roi il a changé les choses il a fait arrêter les sacrifices qui étaient faits depuis des centaines d'années et il a remplacé cela par la louange et l'adoration et il a expliqué aux gens comment louer et adorer Dieu un des psaumes dit Seigneur tu ne veux pas le sang des taureaux et des boucs ce que tu recherches c'est un cœur contrit et il a remplacé le sacrifice des taureaux et des boucs par la louange et l'adoration il a fait cela pendant des décennies pendant 30 ans alors qu'il était roi puis ils sont revenus à la même chose qu'avant mais durant son règne il a fait advenir par anticipation la religion chrétienne à son époque il a introduit la religion chrétienne à son époque où Dieu n'était pas servi par des sacrifices mais par la repentance la louange et l'adoration c'est la même chose que ce que Marie a eu ce n'est qu'un exemple de plus de quelqu'un qui aime suffisamment Dieu pour accélérer le temps et rendre présent l'avenir c'est pourquoi j'ai dit que le royaume est déjà là ce n'est pas dans l'avenir vous devez arrêter de penser à demain vous n'avez pas de lendemain vous n'avez que le présent vous opérez dans le présent le présent est dans la création vous êtes dans l'éternité et vous avez pouvoir sur la création c'est la vérité j'ai une question oui juste pour m'assurer que je comprends bien ce que vous êtes en train de dire et de faire vous dites appelez la création maintenant pour qu'advienne ici la création le royaume pour qu'advienne le royaume appeler le royaume aujourd'hui c'est bien le fait de donner notre volonté de l'échanger avec la volonté du Père faire tous nos actes dans la divine volonté et cela inclut aussi le fait de faire des rondes tout est contenu ce dont vous parlez ce sont des choses que vous avez appris à faire depuis le moment où vous avez rencontré la divine volonté pour la première fois et que vous vous efforcez de faire fidèlement continuellement et cela vous amènera au sommet de la montagne une fois que vous avez atteint le sommet de la montagne je suis bien entraîné et quand j'entends d'elle s'éclaircir la gorge je me retourne qu'y a-t-il ? je ne peux pas m'empêcher de me retourner je voulais m'assurer que tout le monde sache bien que le sommet de la montagne c'est le troisième degré qui est toujours de la sainteté humaine et c'est un endroit où il fait bon être si vous étiez au sommet de la montagne vous seriez un chrétien déjà parfait vous seriez un parfait chrétien ou vous comporteriez parfaitement chrétien dans l'église catholique c'est la raison pour laquelle le père John disait on doit arriver à cela on doit d'abord arriver à cela et peu à peu avec la divine volonté Jésus dit et saint Hannibal le dit aussi que vous devez porter les vertus humaines à leur perfection cela vous amènera au sommet de la montagne il dit que vous devez faire cela avant de pouvoir accéder à la plénitude du don qui est le quatrième degré à ce moment-là vous vous détachez de tout ce qui se trouve sur la terre cela signifie que vous n'avez plus besoin de prier pour vos enfants et tout ce genre de choses vous n'êtes pas inquiète vous vous en êtes remis à un Dieu qui aime tout le monde et donc quand vous êtes élevé dans le soleil alors vous devenez vous devenez amour lumière et vie toutes ces choses que Jésus est vous les devenez vous êtes automatiquement par mode habituel en raison de ce que vous êtes devenu et de votre essence même vous faites déjà toutes ces choses vous les connaissez déjà et vous n'avez même pas besoin d'y penser un moment après l'autre à chaque instant vous êtes en train de créer toute la création à nouveau avec Jésus Dieu crée à chaque instant toute la création et vous aussi avec Jésus à chaque instant et vous le savez déjà vous n'avez pas besoin d'y penser c'est pourquoi vous ne vous inquiétez de rien vous ne pensez à rien vous allez simplement à la pêche et vous tombez du bateau et toute la vie est merveilleuse parce qu'en elle tout appelle le royaume parce que ce sont vos actes qui l'appellent mais vous devez être à cet endroit dans le soleil car laissez-moi vous dire que si vous n'arrivez pas au quatrième degré et bien vous ne faites rien les actes que vous faites ne valent rien Jésus a déjà refait vos actes les a déposées les a déposées ici quelque part dans la divine volonté mais si vous n'arrivez pas là où vous pouvez les faire vous-même vous n'avez rien fait parce que vous devez arriver jusqu'en ce lieu sanctifié entrer en Jésus pour prendre votre vie la refaire maintenant au quatrième degré à chaque instant vous faites cela il faut la puissance qui se trouve dans ses connaissances la connaissance c'est un pouvoir une puissance il faut de la puissance ne pensez-vous pas qu'il faille de la puissance pour créer l'univers lorsque par sa parole Dieu a donné naissance à l'univers lorsqu'il a donné naissance à la création la puissance contenue dans sa voix était ce qu'il fallait pour convertir l'énergie en matière c'est beaucoup de puissance si vous voulez savoir quelle puissance cela représente lorsque cette puissance est libérée à partir d'une particule d'un atome de matière vous avez la bombe atomique il y a la bombe atomique l'énergie d'un seul atome c'est la bombe atomique alors dites-moi combien d'énergie il faut pour créer toute la création il faut la parole de Dieu il faut l'énergie contenue en Dieu il faut autant d'énergie pour créer la création et vous en avez besoin vous avez besoin de la connaissance dont je viens de vous parler et lorsque vous recevez cette connaissance que vous l'acceptez et que vous opérez dans ce quatrième degré c'est ce que vous faites de votre vie instant après instant moment après moment vous créez 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 ou plutôt Dieu crée en vous non vous créez disons vous êtes unis à Dieu et vous créez avec Dieu en vous c'est juste non ça c'est la manière ancienne de penser vous créez Dieu crée et vous créez je vais vous dire pourquoi je vais vous dire pourquoi parce que quand le royaume descendra dans sa plénitude vous serez dans le septième jour c'est le septième jour et que se passe-t-il durant le septième jour Dieu se repose donc vous maintenant vous vivez dans le royaume Dieu crée je crée donc vous maintenant vous vivez dans le royaume Dieu crée je crée Dieu crée je crée et quand vient la plénitude du royaume Dieu se repose et moi je crée Dieu crée encore pour le reste du monde je suppose mais je crée et quand la plénitude sera venue Dieu se reposera point final et tout s'accomplit parce qu'on possède maintenant le don et ainsi maman Marie possédait Dieu depuis le début et c'est pourquoi elle a été capable de faire advenir le royaume de la rédemption à Cana et donc nous aussi quand nous confessons Dieu Dieu peut se reposer en nous et donc nous pouvons créer et juste par le fait d'être avec notre entourage les membres de notre famille qui ne sont pas vous savez qui sont encore dans les ténèbres je n'ai même pas besoin de leur dire quoi que ce soit ils sont attirés exactement sauf que des miracles ils sont produits tous les jours je veux dire vous savez après la purification et l'illumination les souffrances par lesquelles je suis passé que j'ai vécu oh Dieu c'est merveilleux je rends grâce et je loue le Seigneur il y en a tous les jours et quand je ne m'y attends même pas et de puissants miracles qui viennent à votre rencontre et des choses se produisent dont vous n'aviez pas la moindre idée que ça pouvait vous arriver il y a des choses qui viennent ainsi à nous c'est incroyable et c'est comme ça que ça se passe c'est votre monde c'est votre monde lorsque vous pensez cela se produit au fur et à mesure que vous parlez cela se produit vous créez la création vous créez votre monde chaque jour pas chaque jour mais plutôt à chaque instant moment après moment si la vie continue c'est parce que Dieu crée du nouveau d'instant en instant il recrée la création toute neuve et vous le faites aussi si vous êtes dans le quatrième degré et sans y penser c'est un retour à l'amour du Seigneur comme jamais vu auparavant sa miséricorde qui vient jusqu'à nous mais la raison pour laquelle vous devez avoir la domination quand vous comprenez le but de tout cela que nous avons entendu depuis le début c'est pour que vous puissiez revenir à l'état d'Adam avant la chute alors Adam vous savez il dirigeait tout toute la création était dépendante de lui et il dominait sur tout cela juste par la pensée juste par la pensée juste par son mouvement juste par ses actions toutes choses étaient liées à lui c'est ce que Dieu avait fait en lui Dieu veut vous faire revenir à cette même place quand vous arrivez à la place que Dieu veut que vous ayez vous aurez la domination sur la création si vous ne dominez pas la création comment allez-vous appeler le royaume parce que le ciel était un lieu de création oui mais le ciel est un lieu de création le royaume des cieux est un lieu de création il va falloir que vous ayez du pouvoir sur lui si vous voulez l'appeler vous devez avoir du pouvoir sur lui vous devez avoir le pouvoir sur la création vous devez être capable d'appeler les choses à l'existence vous devez vivre une vie comme celle d'Elie vous devez guérir les malades et ressusciter les morts et comment le seriez-vous si en ce moment même lorsque je dis qu'il faut pouvoir ressusciter les morts il n'y a pas quelqu'un qui est guéri et ressuscité quelque part dans ce monde on ne le sait pas et il faut le croire cela ne veut pas dire que je dois aller toucher un cadavre mais je pourrais le faire il faut avoir ce genre de pouvoir et vous devez avoir ce genre de connaissances vous devez cesser de penser dans le temps vous devez savoir que vous n'allez pas mourir vous devez savoir que vous allez exister maintenant au présent je vis à travers le temps du début à la fin c'est ici même qu'il est dit que la parole s'est faite chère en nous si nous créons notre Seigneur est partout et en tous et donc oui maintenant écoutez à nouveau car Jésus est la lumière et la vie n'est-ce pas lorsque vous montez lorsqu'il vous élève dans cette quatrième étape et qu'il vous dit qu'il va faire de vous la même essence que le Fils qu'il va faire de vous la lumière et la vie alors vous vous comportez comme la lumière c'est ainsi que vous vous comportez à ses yeux vous ne le voyez pas vous regardez et vous pensez que vous faites toujours la même chose qu'avant c'est ce qu'ont fait les trois apôtres qui accompagnaient Jésus lors de sa transfiguration leurs yeux se sont ouverts et ils ont vu la réalité ils ont vu ce que vous êtes vous ne pouvez pas le voir mais vous opérez en physique comme la lumière et en physique la lumière a le potentiel la lumière tout n'est qu'énergie mais vous voyez la matière physique n'est que de l'énergie sous une forme différente elle est maintenue ensemble par les ondes électromagnétiques mais la lumière a le potentiel de devenir n'importe quelle chose parce que tout est fait de lumière et c'est pourquoi Jésus est en tout et que tout est de lui la lumière a le potentiel d'être n'importe quelle chose et aussi la lumière est une onde et elle a la capacité d'être une particule selon ce que l'observateur c'est-à-dire Dieu désire qu'elle soit s'il désire qu'elle soit une particule c'est une particule appelée photon s'il ne le désire pas c'est un groupe appelé le corps du Christ qui est une onde mais attendez j'ai encore une chose à dire le photon a la capacité d'être partout et nulle part en même temps imaginez ça les physiciens n'arrivent pas à le comprendre ils n'y arrivent pas mais ils savent que c'est un fait parce qu'avec les tests qu'ils effectuent le photon la particule de lumière a la capacité d'être partout et nulle part à la fois et de devenir tout ce que l'observateur veut qu'il soit c'est ce que vous êtes maintenant vous êtes la lumière vous avez la capacité d'être partout et nulle part vous pouvez être votre néant et vous pouvez devenir tout ce que l'observateur Dieu veut que vous soyez c'est de la physique c'est de la science et la création est née de la parole de Dieu fiat lux oui qu'est-ce que vous venez de dire fiat lux que la lumière soit et ce qu'il a fait alors c'est qu'il vous savez au commencement tout ce qu'il y avait c'était la lumière parce que Dieu était tout ce qu'il y avait et qu'il est lumière et amour et c'est ce que vous êtes maintenant et il s'est comme retiré il a créé un petit vide de ténèbres un petit espace de ténèbres où il n'existait pas afin de pouvoir créer et la première chose qu'il a faite c'est de dire que la lumière soit il n'a pas dit mettons-y un soleil non ça c'était au troisième jour et la première chose qu'il a faite c'était de créer la lumière la lumière est donc descendue dans les ténèbres elle était ce qui avait le potentiel d'être tout ce que Dieu veut qu'elle soit et ainsi la création a commencé la façon dont vous l'avez expliqué c'est exactement comme ça que je comprends les choses et donc il a prononcé son fiat lux oui et c'était fait que la lumière soit c'est pourquoi je vous dis que c'est ce que nous sommes Dieu nous a élevés nous a mis à cette place pour nous ramener à l'état d'Adam pour que la plénitude du royaume puisse advenir cela peut avoir lieu maintenant si vous le voulez c'est maintenant si vous y vivez c'est là que je vis moi quelqu'un a des questions ou quelque chose à dire c'est comme la fin d'une conférence et bien ce sont des choses auxquelles vous pouvez penser cette semaine quand vous lirez votre Bible vous avez je vous le dis quand vous quittez le sommet de cette montagne et que vous montez dans le soleil vous avez une nouvelle perspective et vous voyez les choses différemment que vous ne les voyez précédemment on ne les considère plus de la même manière ce n'est plus le même monde vous savez Dieu nous prépare à devenir ce qu'il veut que nous soyons sinon il ne nous ferait pas devenir lumière mais je ne comprends pas bien ce que vous dites quand vous dites que vous devenez ce que Dieu veut que vous soyez parce que vous voyez je m'en remets à Dieu mais vous pouvez vous contenter des expériences scientifiques ils fabriquent des machines et des accélérateurs de particules qui séparent les éléments et ils peuvent observer les particules une à une les photons uniques et analyser leur comportement ce qu'elles font et bien pour faire court même lorsqu'un scientifique observe un photon celui-ci se comporte comme il le souhaite s'il veut prouver qu'il s'agit d'une onde lumineuse il devient une onde lumineuse s'il veut prouver qu'il devient une particule il devient une particule parce qu'il fait ce que l'observateur veut qu'il fasse à l'origine l'observateur c'était Dieu aujourd'hui l'observateur c'est nous même s'il s'agit d'un scientifique athée qui ne croit en rien et qui cherche des réponses quand il observe il ne peut pas voir le photon sans un énorme instrument une machine inventée pour détecter les photons ceci se comporte de la même manière attendue par l'expérience si l'expérience a été conçue pour prouver qu'il s'agissait d'une onde alors ça devient une onde si elle a été conçue pour prouver que c'est un photon ça devient un photon ça devient une particule c'est l'un ou l'autre quel que soit ce que l'observateur veut qu'il soit et c'est vous avez besoin je ne sais pas il y a peut-être quelques personnes ici qui m'ont entendu quand je vous ai dit il y a longtemps que lorsque j'ai voulu vraiment savoir qui était Jésus j'ai dû cesser de penser à son incarnation et plutôt penser à lui en tant qu'il est lumière et parole dans le fait de penser à son aspect corporel limitait ma capacité à comprendre qui est Jésus vous voyez et j'ai dû passer par ce qu'il dit lui-même qu'il est la lumière la vie la parole de Dieu vous devez donc commencer à vous considérer vous-même comme lumière parce que lorsque vous entrez dans le quatrième degré c'est ainsi que Jésus vous voit vous êtes lumière et vous êtes amour c'est pourquoi vous ne pouvez pas mal parler de quiconque et comme l'amour chasse la peur vous ne pouvez pas non plus vous inquiéter de quoi que ce soit si vous êtes lumière vous devez être amour et si vous êtes amour vous ne pouvez plus faire aucune de ces choses que vous faisiez avant oubliez vite de faire toutes ces choses vous ne pouvez plus vous inquiéter vous ne pouvez plus haïr vous ne pouvez plus entretenir aucune obscurité et vous ne le voulez pas vous ne le voulez pas je vais encore vous dire quelque chose comme elle dit vous n'avez même plus besoin de vous battre contre vous-même pour y arriver parce que ça n'arrive pas quand on est dans la lumière cela n'arrive tout simplement pas mais vous devez vous entraîner pratiquer les vertus de sorte à ce que Dieu vous soulève de la montagne et quand il vous a soulevé de la montagne vous devenez le soleil vous agissez naturellement comme le soleil et il n'y a plus d'obscurité en vous et il n'y a pas de retour en arrière possible une fois que vous êtes là-haut c'est pour toujours c'est Dieu qui va vous élever du sommet de la montagne dans le soleil vous faire passer du troisième au quatrième degré vous ne pouvez pas le faire par vous-même alors sommes-nous prêts pour la prière de clôture la prière se trouve au verso du dépliant descends aux volontés suprêmes viens régner sur la terre descends aux volontés suprêmes viens régner sur la terre descends aux volontés suprêmes viens régner sur la terre notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal Amen Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pour vos pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Gloire soit au Père au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen Père je te remercie parce que tu m'écoutes toujours Je demande uniquement ceci que par l'intercession de Jésus ton Fils bien-aimé de Marie sa très sainte mère et de Louisa ta petite fille de la divine volonté que tu fasses descendre sur terre avec toute sa gloire et sa justice ton Fiat sanctificateur le royaume de ton divin vouloir et que tu déverses la plénitude de ton amour dans la pauvre volonté humaine uniquement pour ton honneur et ta plus grande gloire ainsi soit-il Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit par l'intercession du glorieux Saint Dominique prédicateur de la Sainte Église que Dieu Tout-Puissant vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit Allez dans la paix du Christ nous rendons grâce à Dieu à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada